Musique Donc bonjour, bienvenue sur Scooter Mekabouette Une toute petite vidéo Jean-Louis Cet épisode là se passe après les épisodes timelapse du démontage de la voiture sans permis Alors je vous ai fait ça en deux épisodes Il faut savoir que j'ai dû enregistrer à peu près 30 minutes de rush Sauf que moi et l'ami que vous voyez sur la voiture Que vous voyez avec moi en train de faire la voiture Nous ça nous a pris une journée, enfin une après-midi entière J'ai dû commencer je crois sur les coups de 14h30 On a dû finir je crois sur les coups de 8h30 8h30, 21h, un truc comme ça Et là on a fait des découvertes en fait sur la voiture Donc les diurites de gasoil sont mortes Donc il faut que je change les deux diurites de gasoil Le berceau est plié de chez plié de chez plié Donc ça je le savais Enfin je le savais, disons que j'avais le doute Et maintenant mon doute est confirmé Donc voilà Sur la voiture on a le doute que le berceau a déjà été remplacé une fois Et je pense que c'est sûr que le berceau a déjà été remplacé Car la voiture, la carrosserie est cassée côté passager Et l'accident qu'a eu la berce, la copine de l'ancien propriétaire Elle s'est passée côté conducteur Donc la voiture a eu deux accidents dans sa vie Donc il y a eu ça Et l'autre découverte qu'on a fait C'est pour le moteur Et ça le moteur j'ai toujours eu le doute Et là mon doute est confirmé Le moteur de la voiture n'est pas d'origine Car la voiture est de 1999 Sauf que le moteur, bah on a regardé Et le moteur est de 2012 Donc on s'en est aperçu C'est que quand on a démonté les bougies de préchauffage Pour les nettoyer On s'est aperçu Que la date des bougies de préchauffage Datait de 2012 De la 20ème semaine de 2012 pour être exact Et mon ami Car moi je n'y connais rien en voiture Enfin voiture, voiturette Un moteur de la voiture sans permis C'est un demi moteur de voiture normale Et en grattant sur le bloc Il s'est aperçu qu'il y avait l'année Donc le chiffre C'est un peu le même principe que sur les deux roues Vous avez une petite pastille Normalement sur le bloc Avec deux chiffres Donc les deux chiffres Correspondent à la fin de l'année De la voiture En général En général Moi je sais que sur le DT d'origine C'était 03 donc 2003 Le moteur que j'ai là C'est 89,7 donc 97 Et bien là c'était 1,2 Donc 12 de 2012 Et donc le moteur a été remplacé Donc le moteur qui est dessus Actuellement ce n'est même pas Un moteur de Microcar Viago C'est un moteur universel Un Lombardini Fox Il est monté sur plein de voitures Mais le moteur qui est dessus Je sais que ce n'est pas un moteur de Viago Et je vais vous expliquer pourquoi Tout simplement parce que je viens de démonter le ressort d'accélération De la voiture sans permis Le ressort qui se trouve Là Et en fait Ce moteur là normalement Sur cette voiture là Le régime moteur de la voiture Quand elle est bridée C'est 3000 tours minutes Or Donc 3000 tours minutes Normalement avec le ressort d'accélérateur Gris Le soucis C'est qu'en démontant le ressort Il était plein d'huile Je l'ai fait tromper dans l'essence Et Quand j'ai sorti le ressort de l'essence Et que je l'ai essuyé Je me suis aperçu que le ressort Je ne sais pas ce qu'on arrive à avoir J'essaie de montrer l'éclairage En fait Vous n'allez peut-être pas le voir C'est vraiment léger Mais le ressort est vert En fait Donc ressort d'accélérateur vert J'ai regardé J'avais déjà fait des recherches avant Et j'ai regardé là Actuellement sur internet Et c'est Un ressort d'accélérateur vert C'est 2400 tours minutes Donc ce qui fait que la voiture En fait est bridée En dessous de son bridage Et Ça peut peut-être Expliquer sa difficulté de monter en régime Je rappelle que mon variateur est débridé Et que la voiture monte qu'à 60-65 Mais 60-65 sur du plat Et s'il n'y a pas de vent Le moindre petit faux plat Elle descend Le moindre vent Elle descend Donc 60 Quand je suis sur une route vraiment plane Et qu'il n'y a pas de vent 60-65 Ça dépend Il y a des fois elle n'y va pas à 65 Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Elle n'a jamais la même vitesse de pointe Mais bon Vu les 2-3 trucs qu'on a découvert sur la voiture Ça ne m'étonne même pas Il y a ça Et par contre Quand je prends de la National La National que je suis le plus habitué à prendre La voiture C'est vraiment 55 Sa vitesse Sa V-Max En sachant que j'ai quand même débridé le variateur Et qu'en sachant que cette voiture-là d'origine Roule à entre 45 et 50 kmh Donc voilà Donc le problème qui se passe C'est que le moteur Je ne sais pas du tout Le kilométrage Parce que moi J'ai toujours eu le doute Que le moteur Avait été changé Parce que ça se voyait Que ce n'était pas monté Dans la voiture Dans le compartiment moteur Il y avait Les durites Elles n'étaient pas placées Proprement Comme pour le cache filtre à air C'était pareil aussi J'ai galéré tout le temps pour le sortir Et On s'est aperçu En fait Le moteur n'est pas d'origine Mais le souci C'est que moi Au compteur Actuellement Quand j'ai eu la voiture Elle avait le compteur affiché 68 000 km Moi j'ai dû faire 1000 bornes avec Depuis que je l'ai Donc j'avais le doute Que le moteur avait été changé Mais je restais dans l'idée Que le moteur était Machine number Qu'il était d'origine Et qu'il avait 68 000 km Or le moteur n'est pas d'origine Vu que la voiture est de 99 Et que le moteur est de 2012 Et le souci C'est que d'un coup Je ne sais pas le kilométrage du moteur Donc il peut avoir 20 000 Il peut avoir 40 000 Il peut avoir 55 000 Comme il peut avoir 100 000 Et le souci C'est que j'ai aucun historique De la voiture Donc je pense que Je sais où mon pote a acheté cette voiture là Mon pote avait acheté cette voiture là 3500 euros Elle a été vendue par un professionnel Un professionnel Il n'est pas loin de chez moi Il faudra aller le voir Parce qu'il y a un truc Dans le coup Qui m'inquiète sur la voiture C'est le kit distrib Le kit de distribution Vu que je n'ai pas le kilométrage exact du moteur Que je n'ai pas D'historique sur ce moteur Je pense qu'il va y avoir certainement Un kit de distribution à faire Parce que si la courrode distrib pète Je suis bon pour changer le moteur Il y a un moteur de voiture sans permis D'occasion C'est 900 euros Donc ça pique Donc à voir quoi Voilà Là c'était juste pour vous donner une vidéo sur la voiture sans permis Actuellement je ne vous fais pas de vidéo Parce que Là actuellement c'est mon troisième jour Que je passe dessus J'ai refait des travaux de carrosserie dessus Que j'ai profité à faire tant que le moteur est enlevé J'ai refait On a démonté le réservoir à gasoil Parce qu'il était encrassé J'ai sorti du gasoil noir du réservoir Donc je vais le filtrer et je vais le remettre Parce que je n'ai pas les moyens de racheter du gasoil tout de suite Parce que je vous rappelle que le prix du carburant aille Et puis c'est pas comme s'il restait 5 litres dans le réservoir J'ai quasiment le plein dedans donc ça me fait chier Donc le gasoil il va être filtré plusieurs fois On va nettoyer le réservoir Toutes les durites je les change Je vais changer le filtre à gasoil On a nettoyé la rampe à gasoil J'ai changé les joints d'injecteur Enfin les joints de rampe à gasoil Parce qu'ils étaient morts finalement j'avais de l'huile J'avais de l'huile c'est pour ça que mon gasoil est noir J'avais vu qu'il passait dans la rampe en fait Et qu'il était rééjecté par le retour de gasoil Ce qui peut peut-être aussi expliquer pourquoi Qu'elle avait du mal à démarrer par moment Donc voilà Donc je vous referai 2 vidéos je pense en timelapse 2-3 vidéos en timelapse Quand on fera le remontage Je ferai une vidéo de remise en route de la voiture Et je ferai un premier test moi-même Si le test est concluant Je verrai, j'emmènerai mon copain Et mon copain filmera avec ma caméra Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo Pensez à vous abonner à la chaîne Youtube que je vous recommande LG Motorsport Racing et Mabonze Également la chaîne Youtube de mon petit frère StreamX 2.0 Pour toute question, conseil, technique C'est sur Instagram Ne me posez pas de questions sur les voitures sans permis Ce n'est pas mon domaine de prédilection à la base Et moi ce que je fais sur la voiture C'est en faisant beaucoup de recherches Donc ne me posez pas de questions sur la voiture sans permis Je ne répondrai pas si je ne suis pas assez compétent là-dedans Voilà A plus c'est Toto A plus c'est Toto C'est sur Instagram A plus c'est Toto A plus c'est Toto – Sous-titrage FR 2021